Par des températures glaciales, le froid ayant atteint moins 27 degrés, il fouille sans relâche les débris de l'immeuble dévasté par une explosion de gaz lundi, à Manitogors, dans l'Oral russe. Un millier de secouristes sont déployés sur les lieux, 4 personnes manquent encore à l'appel, après ce drame dont le bilan s'est encore alourdi, au moins 37 victimes, parmi lesquelles 6 enfants. C'est une partie de cet immeuble de 9 étages qui s'est effondré dans l'explosion, 35 appartements ont été détruits. Une journée de deuil a été observée mercredi. Les funérailles des premières victimes devraient avoir lieu à partir de vendredi, après une procédure d'identification. Une enquête a été ouverte. Les services russes de sécurité confirment d'ores et déjà qu'une explosion de gaz est à l'origine du drame. Dans cet immeuble, l'installation de gaz n'avait pas été révisée depuis plus de 6 mois, selon le chef du comité d'enquête. Les explosions de gaz meurtrières sont relativement communes en Russie. La plupart des infrastructures datant de l'époque soviétique avec des normes de sécurité souvent ignorées.